bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve je voulais faire parce que j'en vois beaucoup qui passent sur le net et ça m'a donné envie d'essayer c'est tout simplement une une boule mais une demi boule à accrocher dans le sapin avec un joli nœud donc on va essayer j'ai préparé mon cabaret de avec médailles tout simplement sur du papier rouge en tout basique assez costaud il fait 250 je crois ouais c'est ça 250 donc il est assez épais maintenant j'avais j'ai pris l'ancienne collection de l'année dernière parce qu'il faut absolument que je finisse avant de faire autre chose non celui-là j'aimais bien je trouve ça assez sympathique c'est assez joli on va prendre déjà la carte alors mon gabarit de rond pour faire le fond je crois que c'est celui ci je dis bien je crois parce que j'ai fait plusieurs gabarits pour voir lequel j'allais mettre et je voudrais que ça dépasse un peu pour être sûr que ça se décolle pas et ça je pense que ça peut être pas mal je regarde j'ai pas que ce soit trop alors je vais commencer par le plus gros et on diminuera au plus petit parce que si je fais plus t après plus gros malheureusement ça sera perdu voilà donc je vais faire comme ceci puis je vais passer en machine comme ceci mouais ici c'est plus joli allez c'est parti pour la chine je la pose mais alors ça ça risque de bouger un petit peu je suis désolée voilà voyons voir ce que ça donne sur celui ci je pense que ça donne quelque chose de pas trop trop mal pour moi ça c'est joli parce que je voulais qu'on convoye un liseré rouge maintenant on le verra surtout de la carte extérieure bon ça me paraît pas trop trop choquant on va essayer de toute façon il ya que ça à faire voilà donc maintenant on a notre base on va pouvoir coller donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme die cut alors moi j'ai fait le choix de les mettre en 3d donc voilà ma petite colle je ne l'ai pas donc je prends celle là c'est pas grave elle a dû rester là parce que je suis en train de préparer en même temps des calendriers donc voilà alors ça c'est sympathique donc on peut venir coller et après couper le bord comme ça au moins alors je voudrais y mettre de la mousse 3d par contre elle est pas prédécoupée moi c'est un on va faire que je la coupe moi même c'est pas grave parce que plus on met de comment dire de relief et plus je trouve ça joli en fait attendez j'ai dit que je la mettais où là toc voilà voilà comme ceci ensuite je vais mettre un petit bocal alors moi j'aime bien celui avec le sapin je sais pas si vous voyez bien parce que ça bouge oui c'est vrai que ça a bougé avec j'ai fait le choix de mettre celui ci donc là il va falloir qu'on le double voilà tout bêtement alors pourquoi j'ai dit qu'il me fallait de la colle parce que je ici j'ai oublié c'est pas très très grave en soi je préfère recoller en plus parce que moi je suis sûre que ça tient dans le temps on va dire parce que les les double face action n'ont pas trop tendance vraiment à coller je trouve pour moi c'est plutôt pas mal ça on va pas le mettre en relief justement on va le coller normalement voilà qu'est-ce qu'on peut venir y coller d'autres ceci donc ça arrive que des fois ça veut pas trop alors moi je prends mon ciseau c'est dommage parce qu'ils sont super beaux ça serait bête de les de ce côté ici ou de ce côté là parce que je voulais y mettre le cadeau voyons voir ce que ça donne ça serait plus joli de ce côté là hop donc pareil double face en relief en 3D hop c'est parti ici voilà on va couper un tout petit peu ce qui dépasse et pour le petit sachet ici voilà j'en mets pas une tonne c'est juste histoire de couler et maintenant on coupe ce qui dépasse voilà comme ça on va venir mettre ça ici voilà pour moi c'est super beau on va lui mettre de la neige alors avant de venir y mettre de la neige il faut faire chauffer le pistolet à colle voilà alors voilà ce que ça donne je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça super mignon peut-être rajouter une petite étoile ici dans le fond ça sera plutôt pas mal juste là ouais c'est parfait pour moi voilà j'aime beaucoup donc maintenant je vais faire chauffer mon pistolet à colle et on se retrouve juste après pour coller ensemble vous voyez ça va super vite à faire le plus long ça va faire chauffer le pistolet à colle donc hop ça a tendance à glisser ça me fatigue donc je vous dis je mets pause à la vidéo et on se retrouve dès que le fer est chaud à tout de suite donc voilà ça y est ma colle est chaude donc j'ai éteint ma rain light enfin quelque chose qui fait briller davantage ici mais bon c'est pas grave pour là donc on peut y mettre la neige donc j'ai sorti aussi tout bêtement parce que je voudrais en mettre un petit peu de paillettes pas beaucoup non mais vraiment légèrement on saupoudre voilà je vais saupoudre un peu ça ces cubes là je les avais eu à Lidl ils sont super oh là j'en ai mis un peu beaucoup ensuite pour moi c'est largement mais largement suffisant parce que j'ai toujours tendance en mettre de trop de trop de trop donc c'est parti on va y coller tout le tour alors je ne suis pas très douée avec le pistolet à colle je vous l'avoue je me brûle souvent alors il faut faire vite après il faut attendre que ça sèche bien très très bien pour y secouer la neige voilà en attendant on peut préparer le ruban oh je vous ai décalé encore je suis désolée j'espère que vous avez tout vu il a tendance à tomber j'ai l'impression enfin bref donc du ruban du ruban du ruban il me faut quelque chose d'assez fin alors j'ai plus de ruban rouge fin par contre j'ai couleur crème donc ça va tomber très très bien donc ça c'est ce que j'ai eu à action mais ils sont vieux je ne sais plus de quand ils datent mais ils sont très vieux parce que des fins 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 comme ça je m'en sers j'avoue pas beaucoup donc ça ça suffirait voilà alors il faut que j'attende que ça sèche un peu plus je voulais faire un joli petit nœud alors pourquoi pas en rouge justement hop et ça s'est encore décalé attendez je vais mettre peau je remets bien la caméra voilà c'est bon hop on va y essayer avec ça aussi j'aime bien ces petits fils de fer ça tient bien hop voilà il faut que j'y arrive encore il faut avoir un doigté assez fin là-dessus et ma petite pince bien évidemment je ne sais pas où elle est voilà alors maintenant vous voyez j'essaye de hop il me faut la part absolument hop je ne vais pas y arriver hop voilà de toute façon je vais y mettre un petit coup de ah oui il me faut un bruité parce que sinon vous voyez ça s'effiloche le voilà juste histoire de et voilà hop voilà tac moi-ci on va pouvoir bien se coller ça et j'ai des peces les strass je trouve que ça va faire plutôt joli que j'ai acheté à action j'ai beaucoup enfin j'en ai beaucoup j'en ai pas mal vous voyez j'ai acheté tout un tas de strass à action donc on va regarder pour y en coller un pas en rouge parce que le ruban est déjà rouge voyons voir ce que ça donne avec un petit strass blanc vous voyez ça fait joli on va y mettre un petit point de colle un petit point c'est un gros point ça je sens que je vais me brûler je sais pas pourquoi il faut bien le mettre il faut ma petite pince une sorte de pince à épiler spécialement justement que j'ai pris pour faire des petites choses comme ça hop bon pour moi c'est plutôt pas mal ça va finir de sécher voilà mon petit ruban mon petit nœud voilà maintenant ça ça doit être sec oui c'est parfait vous voyez et je trouve ça sympathique du coup il y en a très il y en a pas beaucoup mais ça suffit parce que sinon on ne verra plus le décor voilà quand on fait retomber ça donne ceci donc voilà hop je vais coller mon ruban maintenant je vais faire tout bêtement un nœud et on va venir y coller ceci et voilà donc ici vous pouvez tout simplement c'est pour accrocher dans le sapin donc comme ça vous pouvez y mettre tout simplement la longueur que vous souhaitez il ne faut pas trop toucher parce que ce n'est pas encore tout à fait sec voilà mais voici ce que ça donne et je suis plutôt fière du résultat c'est plutôt sympathique donc voilà sur ce je vous souhaite bonne journée à tous et à très bientôt et à très bientôt pour